Bonjour tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule Symfony. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la notion de paramconverteur avec Symfony. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que le paramconverteur ? Sachez en fait que vous l'utilisez peut-être même sans le savoir. Bon, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous voyez pas ? Bon, c'est bien quelque chose que tout le monde utilise en fait. Vous l'utilisez dès le début, dès votre début, vos tout débuts sur Symfony. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble. On va regarder ensemble comment utiliser le paramconverteur et comment l'implémenter. Évidemment, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, tout est dans la documentation de Symfony. Donc voilà, on va passer à la pratique. Ok, donc ce que j'ai fait pour cette démonstration, c'est que j'ai au préalable créé l'entité poste avec des fixtures. Donc notre entité poste, elle contient quoi ? Ben, un identifiant, un titre, un slug, vous comprendrez pourquoi, une catégorie, un contenu et une date de publication. Donc les fixtures, rien de plus simple, j'en crée une dizaine. Et j'ai aussi préparé une petite requête, un petit query builder dans mon repository, mais on y reviendra plus tard. Donc maintenant, passons à un exemple d'utilisation du paramconverteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon postcontrôleur. Dans mon postcontrôleur, je vais créer une méthode qui va s'appeler show. Cette méthode show, je vais donc lui donner, moi ce que je veux, c'est recevoir une entité poste. D'accord ? Et je vais renvoyer effectivement, pardon, je vais renvoyer une réponse. Donc une réponse HTTP. Ok, et cette réponse, de quoi elle va être constituée ? Eh ben, d'une vue twig. On va lui renvoyer une vue twig. Donc notre vue twig, c'est show. Alors j'avais déjà préparé cette vue, histoire de ne pas perdre trop de temps et de se concentrer, vraiment, sur le paramconverteur. Donc, hop, ça, c'est ce qu'on est censé avoir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement paramétrer notre route. Donc là, je crée ma route. Je lui dis que ma route, c'est simplement slash. Et je lui mets une variable qui est un identifiant, un ID. Et c'est tout. Ça, on est d'accord que c'est quelque chose que vous avez certainement déjà utilisé. Si on regarde un tout petit peu le rendu, on a bien notre page. On a bien, tout en haut, localhost slash 1. Ok, on a bien notre page. Jusque-là, c'est très bien. Ça fait exactement ce qu'on veut. Mais alors du coup, vous vous posez la question, mais pourquoi tu nous parles de paramconverteur ? Eh bien, il faut bien comprendre que là, ce qu'on récupère, c'est un identifiant. C'est un nombre, le nombre 1, en l'occurrence, l'identifiant numéro 1, qui correspond à notre identifiant, à l'ID, dans notre base de données. Ok, jusque-là, très bien. Mais là, si je récupère un ID dans ma route, et pourtant ici, je lui passe bien un objet. Je récupère bien un objet poste dans l'argument. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Que va faire Symfony ? Il faut comprendre que dans Symfony, il existe des paramconverteurs qui sont déjà mis en place. Et celui-là, c'est un paramconverteur pour orienter Doctrine. Je m'explique. En gros, Symfony va se dire, ah, ok, je vois que dans sa route, je vais garder en mémoire dans ma route, il a besoin d'un ID. Ok. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans les arguments de ma méthode, de mon action de mon contrôleur, alors attention, très précis, c'est bien l'action du contrôleur, je reçois ici, il veut que je lui donne, il veut que je lui injecte, du coup, dans la méthode, un objet poste. Un objet poste qui s'appelle dollar poste. Ok. Ah, mais alors attendez, je me rappelle que dans la route, il a mis un ID. Je me rappelle que quand je regarde, on va dire, le mapping, c'est-à-dire comment est paramétré notre entité poste, je vois qu'il y a une propriété qui s'appelle ID, qui est donc l'identifiant qui se trouve dans notre table poste. Ok. Ah, bah justement, c'est à ce moment-là que Symfony et le paramconverteur de base entrent en action, il se dit, ah, il me donne un ID. J'imagine donc que l'ID correspond à un ID poste. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire une requête SQL pour aller vérifier justement et récupérer mon objet poste. Regardons un tout petit peu le profiler. Le profiler, il effectue bien, ici, une requête. Pourtant, à aucun moment, je lui demandais de la faire. À aucun moment dans mon code, je n'ai précisé, ok, je veux faire cette requête-là. Il le fait pour nous. Et ça, en fait, c'est un paramconverteur qu'on ne voit pas, il est implicite. On n'a rien fait. On ne l'a pas mis en place. On n'a pas explicitement dit qu'on voulait un paramconverteur. Donc là, ça marche avec l'ID. Testons maintenant avec un autre champ. Imaginons le champ slug qui est unique, ce qui tombe bien. Donc ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre slug. D'accord ? Je vais revenir sur ma page et je vais mettre le slug que je connais. Donc titre, je crois que c'était titre 1. Voilà, j'ai déjà fait le test. Je récupère la même donnée. Je récupère la même chose. Donc le principe, c'est toujours le même. Il est capable de se dire, ok, le nom de la variable correspond à une propriété qui se trouve dans l'objet, enfin, dans la classe que je dois lui injecter dans mes méthodes. Par conséquent, il fait la relation entre cette variable et notre argument. Il va donc aller faire une petite requête SQL grâce à Doctrine. Ok, très bien. Maintenant qu'on a vu ça, allons un tout petit peu plus loin. Imaginons par exemple ici que je le nomme post slug pour une raison ou pour une autre. Bon, le problème qui va se poser ici, c'est que si je rafraîchis ma page, il va certainement me lever une erreur en me disant, bah attends, moi je suis incapable. Alors ça, cette erreur-là, si vous l'avez, ça veut simplement dire qu'il est incapable, en fait, de injecter un objet post ici. Il est incapable de le faire. Et comment ça veut dire ? Je ne suis pas capable de deviner comment récupérer une instance de Doctrine, donc une instance d'une entité, depuis les informations de ma requête. Ok, donc nous, l'information qu'on va lui donner maintenant, c'est comment récupérer un objet post depuis cette variable qui s'appelle post underscore slug, qui ne correspond à aucune propriété dans notre classe post. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici entity. Entity, attention à bien sélectionner celui du Sensio Framework Extra Bundle, c'est très important. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, ok, quel est le nom de notre argument dans notre méthode, pas ses post. Ok, maintenant, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui préciser, on va lui mettre ce qu'on appelle une expression. Une expression, en fait, ça appartient à la notion de expression language, c'est le fait de pouvoir, dans une chaîne de caractère, décrire du code qui va être interprété, qui va être évalué par Symfony. Alors, c'est justement tout l'intérêt du composant expression language. On pourra y revenir, si vous voulez, durant une capsule, si ça vous dit. N'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Donc là, ce que je vais dire, c'est que je vais prendre mon repository. Donc là, déjà, vous allez me dire, ok, quel repository il va aller chercher ? Je ne sais pas, on va en parler juste après. Et là, je vais faire un findOneBySlug. Vous savez, en Symfony avec Doctrine, le findOneBy, ça, c'est une méthode qui existe par défaut. Et quand on ajoute slug à la fin, il est capable de le deviner tout seul qu'on veut faire une recherche pour récupérer un élément depuis le slug. Donc là, ce que je vais lui donner maintenant en paramètre, c'est postSlug que j'ai ici. Ok, voyons le résultat. Juste déjà pour commencer, voyons le résultat. Ok, ça fonctionne. On récupère bien notre post. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que repository, comment il récupère le bon repository ? Comment il est capable de récupérer mon post repository ? C'est très simple, en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il a vu ici qu'on lui a injecté une classe post. Et en gros, ce qu'il va dire, c'est que quand il fait son expressionLanguage, d'accord ? Donc, quand il fait son expressionLanguage, en fait, il va dire que la variable repository qui se trouve ici, on va lui fournir une valeur. Cette valeur, ça va être quoi ? Ça va être simplement, en fait, la chose suivante. C'est comme si on faisait ça, si vous voulez. Ok, this getDoctrine, getRepository, mince, excusez-moi, getRepository de post. Donc là, ça, ça me permet de récupérer mon postRepository. En fait, tout ce qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire de dire, ok, la variable qui va s'appeler repository va être égale, du coup, à doctrine getRepository de quoi ? De la classe que j'ai injectée ici, de mon entité que j'ai injectée ici. Et donc, derrière, je vais simplement aller appeler la méthode qui s'appelle findOneBySlug, d'accord ? Tout simplement. Ok, ça, c'est déjà une première chose. Mais maintenant, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. On a une autre méthode pour pouvoir faire ça sans avoir à faire une expression comme ça. On va utiliser plutôt le paramConverter, l'attribut paramConverter. Allons-y. ParamConverter. Encore une fois, ça vient de Sensio Framework Extra Bundle. Attention, ça, il faut bien le comprendre. Et donc là, on va encore une fois dire que nous, ce qu'on veut, c'est post. Et on va mettre ce qu'on appelle des options. Dans ces options, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir l'option qu'on appelle mapping. Et vous allez très vite comprendre quel est son intérêt. Donc, dans mon mapping, c'est encore un tableau, pardon. Et là, en fait, ce qu'on va lui dire, c'est que notre variable post-slug qu'on a ici correspond en fait à slug. Donc, en fait, là, en fait, ce qu'on est en train de lui dire, c'est que post-slug correspond ici plutôt à slug qui se trouve dans la classe qui est gérée par l'argument qui s'appelle post. L'argument qui s'appelle post, c'est celui-ci. C'est donc, il va donc aller chercher ici la propriété slug qui se trouve dans post. Depuis post-slug. Regardons si le résultat est toujours le même. Le résultat est toujours le même. D'accord. Donc, c'est une façon un petit peu différente de le faire. D'accord ? C'est un tout petit peu différent. Maintenant, passons à autre chose. Passons à un autre exemple. Maintenant, l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est... Imaginons ici, je mets catégorie. Bon, soit catégorie. Et après, je vais mettre, par exemple, id. Ok ? Moi, le truc que je veux, c'est me dire que ici, dans ma classe post, je ne vais pas récupérer... Moi, en fait, je ne veux pas récupérer ma catégorie. Je m'en fous de ma catégorie. C'est juste une information pour du SEO, si vous voulez. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est avoir une belle URL avec le nom de la catégorie, slash, un ID. D'accord ? Et on sait aussi que la catégorie, on la retrouve dans le post. Est-ce qu'on va faire une relation entre notre variable qui se trouve dans la route, qui s'appelle catégorie, et notre propriété catégorie dans le post ? Non. Parce que ici, cette catégorie, cette variable qu'on a dans notre route, on s'en fout. C'est juste une information, juste pour l'utilisateur. Mais ça n'a aucun sens fonctionnel derrière. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'ID. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, on peut faire une petite... On peut faire une petite tambouille. Essayons très rapidement de voir ce que ça donne. Alors, attendez. Oui, je n'ai pas mis la catégorie. Donc là, je vais mettre... Catégorie, je vais mettre n'importe quoi, catégorie, slash, un. Il récupère quand même... Alors, il est intelligent parce qu'il est quand même capable de récupérer les choses. Bon, on va essayer de faire un autre test. Attendez, je vais voir si je n'ai pas en base de données directement une catégorie. Par exemple, celle-ci, une qui ne correspond pas à l'ID 1. Et essayez de voir ce qu'il récupère. Il récupère toujours la même chose. Il est malin. Il est malin. Il est malin. Il est capable de récupérer la bonne donnée. Bon. Alors, du coup, ce n'est pas très drôle. Ce n'est pas très drôle. Essayons autre chose. Essayons ici, par exemple, le slug de remettre post-slug, par exemple. Post-slug. Alors, on va essayer de pousser un tout petit peu le truc un petit peu plus loin. Titre 1. Je remets dans mon exemple titre 1. OK. OK. Donc là, en fait, il va effectivement se baser, du coup, sur catégorie pour aller me récupérer mon post en question. Sauf que là, en fait, il me récupère le post avec l'ID 3. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est le post qui contient le post-slug titre-1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, vous savez, je vais remettre cette petite chose-là. Et on va voir si on récupère bien le bon. Ah, cette fois, alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il va d'abord récupérer. Après, je pense qu'il récupère d'abord le post qui contient, en fait, je pense qu'il récupère les articles dans, il récupère, pardon, il va injecter en fonction de l'ordre. C'est-à-dire qu'au tout début, il va prendre, vous savez, là, on a cette URL-là. Attendez, je vais la mettre ici. On a cette URL-là. Ça, ça correspond à la catégorie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer, il va récupérer l'objet post qui correspond à cette catégorie. Et après, il va se dire, ah bah tiens, j'ai aussi post-slug qui correspond à mon slug. Eh bah, en fait, je vais aller remodifier mon post pour mettre cette valeur-là. Et je pense que, je pense pas me tromper, vous savez ce qu'on va faire, on va regarder. Ah non, il fait... Alors, attendez. Ah oui, je suis un peu un boulet, excusez-moi. Ah non, en fait, je crois que je me trompe. Ah, attendez. Peut-être pas aussi simple que ça. Et c'est là qu'on voit toute la magie du truc. Ah, OK. Donc, il récupère bien mon slug, mais par contre... D'accord. Alors, c'est même plus... Ça va même un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire la requête. C'est-à-dire que la première fois, il se dit, OK, là j'ai catégorie, là j'ai slug, je vais prendre le dernier. D'accord ? Je vais prendre le dernier parce que de toute façon, j'en récupère qu'un seul. OK ? Maintenant, moi, j'ai quand même envie de vous montrer une autre astuce qui va permettre d'exclure, d'exclure cette chose-là. Pour X raisons, on aurait besoin de l'exclure. Je ne sais pas. Imaginons tout simplement qu'on va inverser. Si on inverse. Là, par contre, on va être embêté. Alors, attendez, il faut que j'inverse dans mon URL, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais on risque d'être embêté, clairement. Donc là, je récupère... Ah, je récupère toujours le premier. Alors, attendez, est-ce que je récupère bien le premier ? C'est bien le premier. Ben, attendez, c'est étonnant. Ah, non, c'est même plus malin que ça. C'est même plus malin que ça. À mon avis... Ah, ben non, mais attendez, il faut que j'enlève ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Voilà, je vais enlever ça et je vais remettre slug, tout simplement. Ça va être plus simple parce que forcément, c'est le paramconverter que j'avais mis juste en tout qui était pris en priorité. Donc là, il me dit quoi ? Post object not found annotation. Alors, attendez. Ah, il ne trouve plus rien, en fait. Là, il ne trouve plus rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, comme je le disais, l'ignorer. Paramconverter. Donc, pour post, toujours, on va donc avoir option, exclude. Et ça, on va lui mettre la valeur, du coup, catégorie. Nous, ce qu'on veut, c'est exclure la catégorie du paramconverter. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre en compte ce fameux paramconverter. Si je fais F5, cette fois, je récupère bien mon titre. Vous voyez, c'est comme quoi on apprend toujours. Vous voyez, je ne suis pas, même après beaucoup d'années d'expérience, il y a encore des choses qu'on apprend au fur et à mesure. C'est assez étonnant. Mais en fait, ce que j'avais vu avant, c'est que oui, j'avais mis un paramconverter. Si on revient en arrière, ici, c'était celui-là qui était pris en priorité, tout simplement. D'accord ? C'était celui-là qui est pris en priorité. Si je faisais un retour en arrière et que je mets slug ici, à mon avis, qu'est-ce qu'on a ici ? On a toujours la même erreur. C'est vrai qu'il n'est pas capable de le deviner. Parce que là, en fait, il doit se dire, putain, il y a un micmac. J'ai à la fois catégorie et slug. Mais nous, on ne va pas faire un truc du style, on ne va pas en injecter d'eux. Ça n'a aucun sens. Donc bon, voici un exemple. Ça, c'était un exemple un peu particulier. Maintenant, j'aimerais vous montrer un deuxième exemple. Imaginons maintenant que ce que je veux faire, c'est lister des éléments. D'accord ? Et moi, ce que je veux, c'est récupérer... En fait, je veux lister et dire, ok, moi, ce que je veux, c'est lister mes articles entre deux dates, dans une tranche de date, dans une période de date. Donc, je vais avoir start et je vais avoir datetime end. Ok ? Donc là, ici, je vais mettre tout simplement... Alors, on va dire que c'est des archives que je veux récupérer, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la documentation Symfony. On verra justement là où je vais sortir un petit peu de la doc et que je vais vraiment vous montrer un truc custom. Ça va être sur ce qui va venir juste après. Donc là, on a start et end. Ok ? Moi, ce que je veux, c'est mon listing. Je vais récupérer mon post repository. Donc, this getDoctrine, getRepository de post. Ok ? Je vais rajouter une petite information pour le dire que nous, ce qu'on veut ici, c'est un repository. Donc, post avec un S, post. J'avais préparé la petite, comme je vous avais dit, la petite query builder qui va prendre en paramètre start et end. Voilà. Ok. Donc maintenant, très bien. Bon, moi, je pense que là, si je fais donc archive, slash, donc 2021, slash 10, slash 10, par exemple, slash 2021, slash 12, slash 31. Ok, il me récupère bien les infos. Sauf que là, c'est une date en anglais. Moi, j'aimerais plutôt mettre une date en français. Voilà. Avec le format français, c'est-à-dire jour, mois, année. Essayons. 10, 10, 2021. 31, 12, 2021. Ah ! Il est capable de le trouver aussi, ça. Ah ! On découvre. On découvre les choses. Maintenant, imaginons, je ne sais pas, je veux que le mois. On va mettre que les mois. Ok, il n'est pas capable de le trouver. Un valide date. Ok. On va essayer de voir si on peut justement lui donner des petites informations. Donc, param converter. Donc, on a dit que c'était start. Ok. Donc là, ça fonctionne bien. Ok. Donc là, on peut imaginer vraiment pas mal de choses, en fait. On peut imaginer pas mal de choses comme ça. Donc là, en fait, on a fait intervenir deux types de param converter. Le param converter pour les dates et un param converter pour doctrine. Donc, jusque-là, bon, pas très compliqué. Ok, c'est vraiment de l'utilisation de base, de la lecture, de la documentation. On a vu quelques petites choses assez intéressantes, notamment sur la notion de quand on veut justement injecter qu'un seul objet, mais qu'on a mis dans les variables plusieurs variables qui correspondent chacun d'entre eux à une propriété dans l'objet qu'on veut injecter, dans la classe de l'objet qu'on veut injecter. Et bien là, ici, un petit micmac, il n'est pas capable de retomber sur ses pattes. Donc, maintenant, alors, comme je vous avais dit, je vous l'avais bien dit, de toute façon, vous avez déjà utilisé le param converter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, justement, de voir, enfin, maintenant qu'on a vu les diverses manières d'utiliser le param converter, il est temps d'implémenter notre propre param converter. Mais pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est poser un contexte. Ce contexte, c'est lequel ? C'est le suivant. Nous, ce qu'on doit, c'est implémenter une API. Et pour cette API, on a une mission, ça va être justement de créer ce qu'on appelle un endpoint. Et ce endpoint va nous permettre de créer un article, un poste, de créer un objet poste et de le persister en base de données. Moi, ce que je veux, c'est que notre code ressemble à ça. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ce code-là. Je vais supprimer ça. Ici, j'ai dit ce que je voulais, c'était un poste. Et moi, ce que je vais renvoyer, c'est du JSON. Donc, jusque-là, OK. Et là, ce que je veux, donc, on va préparer le endpoint de notre API, slash API, oula, slash API, slash poste, OK. Et généralement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la chose suivante. On va créer notre request. On va récupérer la request, pardon. Et on va faire la chose suivante. Poste égale. Alors, il nous faut le serializer, évidemment. Donc, serializer interface, d'accord. On va faire serializer des-serialize de request getContent, virgule poste classe. Et nous, c'est au format JSON. OK. Donc là, on va récupérer les données qui se trouvent dans le contenu, qui sont au format JSON. Et on veut des-serialiser tout ça. C'est-à-dire qu'on veut transformer tout ça au format objet, au final. On veut transformer notre JSON en objet poste. OK. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va simplement faire this getDoctrine, pardon, getManager, persist, poste. OK. Et on va faire un flush. D'accord ? On fait un flush. Et là, je vais tout simplement faire un return this JSON. Donc, je vais lui retourner poste. Je vais lui retourner quoi ? Je vais lui retourner... Attendez, je vais lui... Mince. JSON response. Je vais lui retourner... Décidément. Je vais lui retourner le code 201 Created. Voilà. Et ça ira très bien. Donc, là, j'ai déjà préparé quelque chose. Ah non, j'ai encore rien préparé sur... OK. Alors, ce que je vais faire, pardon, pardon les amis. Attendez, je vais juste redémarrer. Relancer mes fixtures pour avoir une base de données toute propre par rapport au test que j'ai fait. Donc, là, ce que je vais, c'est que je vais créer, du coup... Je vais faire appel à notre localhost. Alors, est-ce que je l'ai... API post, elle est là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est du post. Et on va rajouter, du coup, des données dans notre body. Alors, est-ce que je peux augmenter un tout petit peu ici ? View, zoom, zoom in ? Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Settings. Ça va peut-être être plus simple si je... Déjà en dark, ça sera peut-être plus agréable pour vous. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter un tout petit peu la taille, là ? Font size, oui, on va mettre 24. Voilà. OK. Bon, je sais pas si c'est très visible. Bon, on va faire avec. On va faire avec. Donc, ici, ce que je vais faire, du coup, c'est mettre mon gison. Si, c'est un petit peu plus visible. J'ai été mauvaise langue. Donc, title. Alors, attendez. Title. Donc, on va mettre titre. On s'en fout, hein. L'idée, c'est... Les données, on s'en fout de ce qu'on met. Je vais faire des copier-coller. Et là, je vais mettre content. On va mettre content. Ici, je vais avoir slug. Je vais mettre slug, tout simplement. Et je vais avoir catégorie. Et je vais mettre catégorie en valeur. On s'en fout. Donc, moi, là, si je send, et bien, du coup, tout s'est bien passé. J'ai bien mon 201 created. Et il me renvoie bien le nouvel ID, 11. Et les données qui vont avec. Donc, tout s'est bien passé. Ok. Jusque-là, parfait. Mais en fait, moi, ce que je voudrais, ici, c'est que je voudrais faire plus simple. Je voudrais faire la chose suivante. Je voudrais, ici, récupérer directement mon post. Je veux récupérer directement un objet post. Voilà. C'est dit. Je ne veux pas avoir à désérialiser, ici. Je ne veux pas que ce soit mon contrôleur qui soit responsable de cette manipulation. Donc, ce qu'on va faire, justement, c'est créer ce fameux parame-converteur. Donc, allons-y. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier qui va s'appeler request, parce que c'est propre au domaine de la request HTTP. Donc, là, dans ce dossier, je vais créer un dossier qui s'appelle parame-converteur. Et je vais créer ma classe post-converteur. Ok. C'est une classe finale, puisqu'elle n'aura pas d'enfant. Et elle va implémenter, très important, parame-converteur-interface. Ok. Donc, cette interface-là va me demander d'implémenter deux méthodes. Alors, ces méthodes renvoient tous les deux des bouléens. D'accord. Et on va déjà commencer par le support. Le support, ça veut dire, ok, cette méthode, c'est la première méthode qui va être appelée pour savoir si on doit, justement, utiliser notre post-converteur. Là, ça va être tout simple. Moi, ce que je veux vérifier, c'est, au final, est-ce que la classe qu'on a demandé, c'était la classe de l'entité que je vais injecter, que j'injecte ici, d'accord ? Est-ce qu'elle est similaire à, donc, post 2.2.classe ? Ok. Donc, est-ce que, au final, là, ce que j'injecte, ici, c'est bien l'entité post. C'est bien un argument de type post. D'accord ? Ok. Maintenant que ça s'est fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais donc commencer ma petite tambouille. Donc là, on va déjà faire un premier test dans le doute. On va dire, ok, si la request n'est pas la méthode post, donc là, on va faire, donc, request post, donc, si ce n'est pas une méthode post, et, donc, si ce n'est pas une méthode post, dans ce cas-là, je retourne false. Je dis, ok, on n'a pas appliqué notre post-converteur, là, notre param-converteur custom, on ne l'a pas appliqué parce que, ben, ce n'est pas une méthode post. Moi, je vais rajouter une petite info ici en disant, méthode, ok, moi, ce que je veux ici, c'est forcément du post. D'accord ? Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc, ben, je vais refaire la même chose que j'avais fait avant, en fait. Donc, je vais faire post égale, ah, là, il me faut un serializer, il me faut le serializer de Symfony. Donc là, je vais aller l'injecter, je vais aller l'injecter dans mon constructeur. Donc là, serializer, serializer interface. Comme ceci, et je vais pouvoir faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire serializer, deserialize, request, getContent, post, 2.2.class. Et nous, ce qu'on veut, c'est du JSON. Maintenant que j'ai fait ça, il va falloir que j'aille justement expliquer. Il va falloir que je l'injecte maintenant dans mes attributs. Il va falloir que j'injecte mon fameux objet post ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un request. Je vais les récupérer, je vais les ceter, en fait, un attribut que j'ai appelé, que nous avons appelé comment ? Ah oui, mais je ne vais pas lui mettre post. Ce n'est pas moi, je ne vais pas lui mettre post parce que ici, si je mets, par exemple, je ne sais pas moi, Toto. Mince, excusez-moi. Si je mets Toto, par exemple, ici. Mais moi, quand j'implémente mon paramconverter, je ne connais peut-être pas forcément à l'avance quel va être le nom de cette variable, de mon argument. Donc, moi, ce que je veux faire, tout simplement, au lieu de mettre ici manuellement le nom de mon argument, je vais simplement faire configuration, getName. Tout simplement, c'est le nom de notre argument. OK. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à lui passer la valeur. Je lui passe la valeur et je vais lui renvoyer un trou pour lui dire qu'on a bien appliqué notre paramconverter. Maintenant, si, je vais faire un petit CTRL-Z ici pour remettre post. Je vais ici faire la même. La seule différence, c'est que je vais le slug et je vais mettre slug2, par exemple, et je vais send de nouveau. Et là, ça a bien créé de nouveau un nouveau post avec bien les données que je lui ai passées. Donc, au final, qu'est-ce qui est important de retenir dans ce qu'on a vu ? C'est que notre paramconverter qu'on a ici, à aucun moment, je lui ai dit de l'appliquer ici, d'ailleurs. À aucun moment, je lui dis, OK, tu appliques ce paramconverter précisément. On pourrait le faire. Je crois qu'il y a des moyens de le faire, de lui dire, OK, va m'appliquer ça automatiquement. Mais en fait, il n'a pas besoin parce que c'est justement ce à quoi sert la méthode support pour savoir si est-ce qu'on doit appliquer ou pas notre paramconverter. Et puis après, on a une deuxième information pour savoir ici, dans notre cas, la notion de request, quel est le type de méthode de notre request qu'on va utiliser. Donc là, en l'occurrence, c'est une méthode post parce que ce qu'on veut, c'est récupérer des données et créer quelque chose. Vous savez, quand on fait des API REST, les verbes HTTP ont un sens. Et ici, le verbe post veut dire qu'on veut créer quelque chose. Et donc, moi, ce que je fais, du coup, c'est que je vais donc récupérer le contenu et desserialiser ce contenu pour, justement, instancier un objet post. Donc, c'est ce que je fais ici. D'accord ? C'est ce que je fais là. Alors, je vais juste sauter des lignes pour que vous voyez un tout petit peu mieux l'ordre des arguments de ma méthode desserialize. Et enfin, tout ce que je dois lui dire, c'est, OK, maintenant, il va falloir que, dans ma request, les attributs, il va falloir que je crée un attribut, si vous voulez, que je crée un attribut et que je lui donne une valeur. Et cet attribut, il faut qu'il ait évidemment le nom qu'on a ici. Très important, très, très important. Il faut qu'il ait le même nom. Eh bien, le nom, en fait, il est donné par quoi ? Simplement par configuration getName. Imaginons ici, comme je l'avais fait tout à l'heure, je mets Toto. Ça sera pareil. Ça fonctionnera pareil. Ici, je vais mettre Slug 3. On a la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Donc, voilà, on a vu un tout petit peu comment ça pouvait fonctionner. Je vais me déplacer. On va faire un petit retour webcam. OK. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que cette capsule vous a aidé. Et elle vous aidera aussi par la suite pour essayer de mieux comprendre déjà comment fonctionne le paramètre converter et peut-être pour en implémenter vous-même, peut-être dans des cas bien précis. Attention, parfois, ce n'est pas forcément utile d'en mettre tout le temps. Il ne faut pas en faire trop pour tout et n'importe quoi. Faire très attention à ça. C'est vraiment des cas bien précis. Ici, pour une question de, comment dire, d'API, ça peut s'y prêter. C'est plutôt intéressant, mais ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément tout le temps le cas du moins. Donc, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter la vidéo en proposant notamment des idées pour les prochaines capsules Symfony. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.